Sur Youtube on trouve énormément de témoignages par rapport aux extensions de cils, en voici un de plus Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet qui apparemment vous intéresse pas mal puisqu'il s'agit des extensions de cils Si vous me suivez sur Instagram vous avez dû voir que à l'automne, c'est à dire quelque part comme mi-octobre, quelque chose dans le genre J'ai fait pour la première fois des extensions de cils Et j'avais dit que je vous en parlerai et puis ça m'est totalement sorti de l'esprit tout comme un tas de trucs Puisque en ce moment je suis complètement à l'ouest Mais nous parlerons du pourquoi du comment un autre jour mais globalement travail, voilà le travail Et très récemment je vous ai posé en story insta la question de qu'est-ce que vous aimeriez voir comme vidéo sur ma chaîne Il y a tout un tas de trucs qui sont sortis que j'ai noté et il y avait un retour sur mes extensions de cils Sauf que j'avais totalement oublié et je me suis dit bah ouais je pourrais carrément faire ça Et donc et bien on filme ça aujourd'hui Les extensions de cils Les extensions de cils comme le nom l'indique il s'agit tout simplement d'une extension qui est posée sur votre cils La matière de l'extension peut être plus ou moins naturelle pour un effet plus ou moins naturel dans tous les cas Il s'agit d'une pose qui est réalisée par des professionnels Donc vous pouvez soit faire faire vos extensions de cils dans un salon ou tout simplement contacter une indépendante qui va venir à domicile vous le faire Dans mon cas il se trouve que cela faisait un petit moment que je réfléchissais à me faire des extensions de cils Plus exactement depuis que j'ai vu la vidéo de la copine Luneful qui en avait fait en Australie et qui racontait à quel point ça lui sauvait la vie A quel point ça lui permettait d'avoir l'air maquillée même quand elle partait genre en road trip etc Et je m'étais dit lorsque je rentrerai en France peut-être que je ferai ça Tout simplement parce que si cela me permet de gagner du temps d'avoir l'air très rapidement maquillée même quand je ne fais pas beaucoup d'efforts Sachant qu'en ce moment bah j'ai quand même un salon à faire tourner donc je suis souvent à la bourge je suis souvent épuisée etc Du gain de temps c'est toujours intéressant et donc j'avais gardé ça dans un coin de ma tête Il se trouve que le hasard faisant bien les choses une de mes premières clientes au salon se trouve être une personne qui fait des extensions de cils Alors ce n'était pas du tout fait exprès mais forcément lorsque je tatoue les gens je pose des questions on parle et tout Salut tu fais quoi dans ta vie etc Et donc il se trouve que cette cliente Pauline donc est à son compte et propose notamment des extensions de cils Donc son entreprise s'appelle Un regard pour chaque femme Je suis pas du tout sponsorisée pour en parler c'est même pas que je fais cette vidéo je l'enverrai après quand même Parce que je suis pas une bâtarde et que je voudrais pas qu'elle la découvre par hasard tu vois Donc Pauline a une entreprise qui s'appelle Un regard pour chaque femme Elle se déplace à domicile aux alentours de Chaumont donc ça couvre notamment la zone de Blois Et sinon elle exerce dans un cabinet d'esthétique un truc dans le genre à Tours Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous êtes dans la région Après si vous n'êtes pas dans la région et bien vous trouverez bien sûr des praticiennes ou des professionnels dans votre région Voilà et du coup vu que le destin a mis sur ma route une personne qui fait ceci comme métier Que moi je m'étais dit depuis un moment que j'allais en faire Et bien j'ai pris rendez-vous tout simplement et on a posé mes extensions de cils Donc petite explication les extensions de cils on peut faire des choses très naturelles et on peut faire des choses pas naturelles du tout C'est la professionnelle qui vous expliquera ce qui est possible et en plus ce qui est potentiellement plus joli sur vous C'est à dire que si vous avez par exemple des cils très clarsemés etc Et bien peut-être qu'elle va vous proposer quelque chose avec plus ou moins de volume Si vous avez un look qui est vraiment très très casual que vous vous maquillez presque pas etc Elle va peut-être pas vous recommander le volume le plus important Dans mon cas vous savez bien que être naturelle c'est quelque chose dont j'ai absolument rien à battre Du coup j'ai opté pour le volume russe Le volume russe c'est quoi ? C'est sur chacun de vos cils on va poser un bouquet de 3 cils Ce qui veut donc dire que vous avez vraiment un regard qui est démultiplié C'est comme si vous mettiez des faux cils et des faux cils genre XXL globalement Et en plus on les a fait assez longs c'est à dire qu'en termes de longueur Donc ça c'est la professionnelle qui va vous expliquer On a fait de longueur moyenne pour ce qui est de l'intérieur des yeux On avait fait de la longueur moyenne plus au milieu Et plus long sur le côté pour donner un regard de biche Et donc comment est-ce que ça se passe ? Donc une fois le rendez-vous pris Donc soit vous allez au salon soit la personne elle vient chez vous Dans mon cas elle est venue à mon salon de tatouage Parce que vu que j'ai une table de massage Bah c'était plus simple de poser mes cils sur ma table forcément Vous pouvez être maquillée ou démaquillée Dans mon cas j'ai pris rendez-vous juste après ma journée de taf Donc j'étais encore maquillée Et mon maquillage a tenu après la pose de cils Donc elle va vous mettre une sorte de stickers Qui va permettre, enfin de stickers, de patch Un truc chelou qui va vous permettre de garder les cils du bas bien collés Et qu'elle ne puisse travailler que sur les cils du haut Et elle va poser les cils un à un C'est quelque chose qui est assez long Si comme moi vous n'aimez pas trop qu'on touche vos yeux Ça fait un petit peu bizarre au début Je suis quelqu'un qui est très sensible et très paranoïa Avec des yeux, je déteste qu'on touche mes yeux Et ce avant même que je me sois fait opérer D'ailleurs peut-être que je vous parlerai aussi de mon opération de la myopie Un de ces cas Il se trouve que dans mon cas j'ai beaucoup de cils Ils sont petits, ils sont absolument inintéressants Mais ils sont très nombreux Ce qui veut dire que la pose complète a duré à peu près je pense deux heures Mais par contre ça ne fait absolument pas mal Vous sentez qu'elle pose des choses, qu'elle touche vos cils etc Mais ça ne fait pas mal, c'est juste de la pose Elle prend un petit point de colle et elle va poser le cil globalement Une fois que la pose est terminée Pendant les premières heures, il ne faut pas mouiller vos yeux C'est-à-dire faire très attention sous la douche par exemple A ne pas avoir de l'eau dans les yeux Vous devez faire attention si vous vous lavez les cheveux Et que ça ne dégouline pas dans les yeux On fait attention à la vapeur d'eau Pourquoi ? Tout simplement parce que la colle a priori N'est pas totalement sèche pendant les premières 48 heures Quelque chose comme cela Et donc il faut au maximum éviter tout ce qui est vapeur d'eau Tout ce qui est eau etc Bien évidemment quelques gouttes ça peut arriver Mais il faut faire attention si on veut bien que ça tire Lorsque vous avez fini votre pose de cils On va vous remettre aussi un petit goupillon Un goupillon un peu comme un goupillon de mascara Mais totalement vierge Qui va vous servir tous les matins à peigner vos cils Car oui les extensions de cils c'est bien joli C'est deux heures de pause Mais après c'est aussi à vous de les entretenir Dans un premier temps il faut savoir que vous allez devoir Totalement bannir tout ce qui est à base d'huile Pour vous démaquiller Donc si vous démaquillez à l'huile ce n'est plus possible Le démaquillant bifasé vous oubliez C'est uniquement à l'eau micellaire ou juste à l'eau De plus lorsque vous vous réveillez le matin Vous allez devoir peigner vos faux cils Puisque notamment dans mon cas puisqu'ils étaient longs Quand vous allez dormir etc Il est possible que des cils genre se croisent Ne tiennent pas correctement etc Donc en les brossant vous allez leur donner la bonne forme Il existe aussi des sortes de mascarat transparents Qui leur permettent de garder la forme et la courbure Cependant je n'en ai pas utilisé Donc je ne pourrais pas vous donner mon avis là dessus Pour prendre le plus soin possible de vos extensions de cils Et qu'elles durent le plus longtemps possible Il est aussi recommandé de ne pas se frotter les yeux Moi de toute manière vu que je suis tout le temps maquillée Je ne me frotte plus les yeux Ça ne fait pas partie de mes réflexes Ça ne m'arrive absolument jamais Il est aussi conseillé d'éviter de dormir vraiment sur vos yeux Donc dans mon cas je dors sur le côté Et j'ai un côté où je dors plus que l'autre Et effectivement j'ai perdu plus vite des extensions de cils Du côté sur lequel je dors tout simplement à cause des frottements Pour être tout à fait honnête La raison pour laquelle j'ai autant attendu pour faire des extensions de cils C'est notamment parce que j'avais lu plein de témoignages Vraiment très 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 négatifs Qui soit parlaient de résultats très très moches Soit parlaient tout simplement du fait que ça allait abîmer les cils Du fait que l'on perdait énormément de cils en faisant cela Que c'était trop de contraintes Etc Que ça ne durait pas assez longtemps Mon expérience n'est que mon expérience Donc je ne peux parler que pour moi-même Mais dans mon cas L'entretien que j'ai trouvé était vraiment minime C'est à dire que passer à l'homicellaire Et bien ça n'a pas été un trop gros problème Puisque j'utilise vous savez les sortes de serviettes Un petit peu spéciales Où normalement tu peux te démaquiller uniquement avec de l'eau Donc la serviette avec la microfibre ça suffisait Il ne faut pas frotter trop fort ses yeux Lorsque l'on se démaquille Mais puisque moi j'ai été opérer des yeux J'ai l'habitude depuis cette époque De me démaquiller très doucement les yeux En fait je ne frotte jamais mes yeux Enfin j'ai totalement perdu cette habitude Donc au final ce n'était pas un gros effort de ma part En termes de perte d'extension de cils Donc ce qu'il faut savoir c'est que Vos cils c'est comme vos cheveux C'est comme tout un tas d'autres choses Et bien les cils quand ils meurent ils tombent Dans le cas présent Puisque à la place d'avoir un tout petit cil qui tombe Vous allez avoir dans mon cas un plumeau avec 3 cils Vous inquiétez pas que vous le voyez le cil qui tombe Mais je n'ai vraiment pas eu l'impression De perdre plus de cils que d'habitude Je n'ai utilisé aucun sérum Je sais qu'il y a le sérum de Talika Qui est censé aider à faire repousser les cils etc Je n'ai rien utilisé du tout Après je ne l'ai fait pour le moment qu'une seule fois Peut-être que si je le fais plus régulièrement Ça vaudra le coup de faire un bilan à plus 1 an J'ai une amie qui l'a fait pendant 1 à 2 ans je crois Et qui disait que oui effectivement Au bout d'un moment ça fatigue les cils Mais qu'elle n'avait pas non plus eu de gros problèmes Elle ne s'est pas retrouvée avec des trous etc Donc je pense que là dessus malheureusement Cela dépend en grande partie de vos cils De la force de vos cils etc Si vos cils sont très fragiles, très fins C'est sûr que mettre comme moi du volume riz C'est à dire un bouquet de 3 cils par dessus C'est peut-être trop lourd pour eux Donc dans tous les cas Moi le lendemain de la pose Cela ressemblait à ceci Et au fur et à mesure du temps Donc des extensions de cils vont tomber avec vos cils De manière très naturelle Ce qui fait que vous allez avoir plus ou moins de trous Notamment par exemple sur cette photo là J'avais déjà pas mal de trous Mais comme vous voyez ça ne se voyait pas En effet quand vous allez avoir des trous etc Si comme moi vous faites toujours un gros trait d'eyeliner à la base Ce qui est toujours mon cas Cela fait que visuellement ça ne se voit pas Sauf si on a vraiment le regard sur vos cils Même avec le gros trou Donc moi je continue à me mettre un gros trait de liner La différence c'est que j'avais l'air extrêmement bien maquillée Extrêmement, enfin super apprêtée etc Alors que globalement je faisais juste un aplat et un gros trait de liner Ça gagne un temps monstrueux Puisque tout de suite ça habille le regard Ça donne un effet vraiment très intéressant Si on aime effectivement l'effet fossile etc J'ai eu un certain nombre de compliments de la part de personnes qui me voyaient dans la vraie vie Donc ma soeur m'avait dit C'est comme si tu avais mis des fossiles Des potes etc Et qui m'ont dit que ça rendait vraiment très très bien Donc là dessus je n'ai eu que des compliments Moi j'étais très très contente du résultat Normalement si vous ne souhaitez plus avoir d'extension de cils Il faut notamment normalement aller se les faire déposer proprement Pour que la professionnelle vous enlève la colle etc Moi il se trouve qu'à la base je comptais continuer les extensions de cils Si vous souhaitez avoir des extensions de cils tout le temps Cela demande forcément un entretien assez régulier de votre part C'est à dire que tous les mois vous devez prendre rendez-vous Pour qu'elle vous fasse des retouches C'est à dire que les cils Soit les nouveaux cils qui ont poussé Soit les endroits où ça s'est en allé etc Qu'on vous repose des cils Donc généralement la retouche coûte moins cher que la pose initiale Et se fait entre 3 semaines et 1 mois Et après vous le faites de manière régulière Dans mon cas j'avais prévu de le faire J'avais prévu Sauf qu'en fait il y a un truc qui est arrivé qui s'appelait le travail Et donc j'ai complètement oublié de prendre rendez-vous Et au final toutes mes extensions de cils sont tombées toutes seules avec mes cils Sur la fin j'avais juste les cils sur les côtés qui restaient Donc ça faisait assez joli Ça me donnait quand même un aspect très œil ouvert on va dire C'était assez agréable Donc pour moi même la partie où ça s'enlève partout etc N'était vraiment pas un problème Mais c'est aussi parce que comme je vous le dis je me maquille beaucoup Si vous faites des extensions de cils visibles et que vous ne faites pas de gros trait liners comme moi etc Il est possible que cela soit moins joli quand ça va commencer à arriver sur la fin Du coup vous l'aurez compris mon expérience personnelle avec les extensions de cils Elle est plutôt positive voire même carrément positive Ça rendait joli je trouvais l'entretien vraiment pas excessif Cela me faisait gagner un temps assez monstrueux chaque matin Tout en me permettant d'être quand même assez apprêtée avec très très peu d'efforts L'évolution sur la durée reste esthétique Il n'y a aucun moment où je me suis dit putain c'est dégueulasse En termes de tarifs donc chaque professionnel chaque endroit a ses propres tarifs Donc généralement si vous allez en salon ça coûte toujours plus cher que si vous faites venir quelqu'un à domicile Et de plus le tarif dépend forcément du volume que vous mettez De la matière des cils que vous prenez etc Moi la pose m'avait coûté quelque chose comme 50 euros Et il me semble que la retouche est un peu moins chère Moi je ne me rappelle plus vraiment du tarif Donc c'est un certain budget Est-ce que cela en vaut la peine ? C'est à vous de le juger Comme tout entretien esthétique, corporel etc Chacun voit midi à sa porte Je suis en tout cas contente d'avoir testé Et je pense qu'en fait je vais reprendre rendez-vous probablement en février Parce que cela me permettait vraiment d'avoir un look dense et travaillé Sans que j'aie à faire énormément d'efforts Et en termes de gain de temps Moi je suis tout à fait d'accord pour payer des gens pour que je gagne du temps en fait Enfin voilà Voici qui clôt cette petite vidéo qui m'avait été demandée Donc mon retour à moi il est positif Si vous avez déjà testé les extensions de cil Je veux bien que vous m'en parliez en commentaire Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Combien vous aviez payé ? Où est-ce que vous l'aviez fait ? Est-ce que ça a été une bonne ou une mauvaise expérience ? Dites-moi tout ça Si vous voulez sauter le pas Moi je ne peux que vous conseiller au moins d'essayer une fois De toute manière ça ne coûte que votre argent Si vous essayez une fois et que vous vous rendez compte au bout d'un mois que vous n'aimez pas Soit vous les faites déposer Soit comme moi vous attendez que tout parte naturellement C'est vraiment pas quelque chose qui vous engage sur la durée S'il y en a parmi vous qui en font depuis longtemps Je veux bien que vous parliez des effets que ça a eu sur le long terme sur vos cils Si vous avez d'autres questions auxquelles je n'aurais pas répondu dans cette vidéo Ce qui est tout à fait possible Parce que peut-être qu'il y a des choses qui me semblent évidentes Qui en fait ne le sont pas N'hésitez pas à les poser en commentaire J'essaierai d'y répondre Ou d'autres personnes qui ont fait des extensions de cils y répondront Sur ce j'espère que cette vidéo vous a plu J'espère qu'elle vous a informé J'espère qu'elle vous a plus ou moins aidé A sauter le pas si vous hésitiez encore Moi je ne peux que vous le conseiller Si vous en avez les moyens C'est une expérience assez intéressante Et de toute manière il n'y a que en testant vous-même Que vous pourrez réellement juger Moi j'ai mis un petit moment à me décider Justement parce que j'ai lu plein de témoignages très 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 négatifs Donc je pense que des fois c'est aussi important de dire Quand tout va bien Quand on en a été contente etc Puisque souvent sur internet C'est forcément quand ça se passe mal Qu'on fait des vidéos Bah des fois on va faire des vidéos quand ça se passe bien Voilà Sur ce en attendant la prochaine vidéo N'oubliez surtout pas d'allumer la lumière Et on se dit à très bientôt Tchuss